bonjour tout le monde pour ce nouveau tuto je vais vous expliquer quelques options sur le micom du medianaf qui se trouve sur plusieurs marques nissan renault dacia opel donc presque c'est le même menu par contre les options ils changent de chaque modèle de voiture et chaque version du medianaf du coup pour faire un petit briefing et pour ne pas faire trop sur cette vidéo pour avoir ce menu donc donc il faut faire la manipulation sur votre système ici que vous le trouviez sur la version du système vous tapez sur sur les cinq points par ordre 1 2 3 4 5 et vous aurez la partie du code pour introduire votre code ici donc pour la version medianaf pour la version medianaf évolution vous pouvez faire 23 83 vous vous supprimez le chiffre les quatre chiffres sans taper ok vous réintroduisez le nouveau et c'est le 37 48 et vous cliquez sur ok donc et vous aurez la partie du micom bien sûr pour avoir cette fenêtre il faut qu'il soit un petit fichier sur votre usb qui s'appelle mcmtest.activate.ini donc c'est un fichier texte vide vous pouvez le créer vous même et c'est un fichier vide voilà donc une fois vous aurez cette partie donc vous avez plusieurs options je vais vous expliquer juste quelques options ou bien juste quelques lignes pour ne pas faire trop et pour la prochaine vidéo je vais vous expliquer ce qui reste pour les autres lignes donc on commence par par la radio donc la radio du votre média soit vous l'activer ou la désactiver le MW le LW c'est la bande de la radio donc il y a deux bandes que vous pouvez les activer speed pas encore d'informations si vous la connaissez vous vous pouvez les laisser sur les commentaires ICAL c'est l'appel emergency donc donc chaque pays a son propre appel emergency généralement il ne marche pas pour le bouton mic ou bien mic c'est le microphone qui se trouve sur votre plafonnier le bouton bon vous pouvez l'activer et le désactiver le bouton SWRS et c'est la commande c'est la commande du volant c'est la commande qui se trouve sur le volant donc le numéro ça représente l'emplacement du de la commande du volant soit à gauche ou bien à droite dap dap vous pouvez l'activer ou le désactiver le deuxième il marche avec le premier donc pour les gens qui ne connaissent pas c'est quoi le dap le dap c'est comme la télévision numérique terrestre donc il y a ça fait ça fait plus plus de 15 ans que qu'elle était disponible seulement à notre époque le dap ça rapporte une meilleure qualité de son voilà donc le rvc ça représente la caméra de recul donc rear view caméra donc soit vous l'activez ou vous le désactivez le GPS le GPS de navigation vous pouvez l'activer ou bien le désactiver sur l'affichage les speakers reels c'est le haut-parleur qui se trouve à l'arrière de la voiture ou sur les deux portes arrière vous les activez ou les désactivez vous avez les deux boutons T-W-R et T-W-R rear donc là c'est frontal et là c'est rear à l'avant et à l'arrière c'est les tweeters donc c'est toujours on est toujours sur le son donc PTT c'est push to talk c'est push to talk ça veut dire appuyer pour parler vous l'activez ou bien le désactivez la partie et le dernier bouton 4WD donc ce bouton est spécialement pour les voitures tout terrain comme les modèles Kajar, Duster ou bien Ecolias donc c'est comme si vous allez activer l'inclinomètre qui représente la position de la voiture radiale c'est à dire axial ou bien radiale donc voilà pour la première ligne on passe pour la deuxième ligne vous avez le ADAC le ADAC ici ici il est configuré sur c'est à dire l'affichage de sur le tableau de bord soit il s'affiche par kilomètres par litre ou bien litre par cent kilomètres donc là c'est un choix pour l'affichage vous avez la température vous pouvez la configurer pour qu'elle s'affiche en Fahrenheit c'est à dire la valeur ou bien la norme la norme américaine ou bien en CSUS la norme européenne vous avez le R ainsi pour la climatisation si vous l'activez donc vous aurez les barographes sur votre média nav pour le fonctionnement manuel ou bien l'automatique ou bien vous pouvez le désactiver carrément vous avez l'option ENG donc l'option ENG ça représente la boîte vitesse manuel ou bien auto donc ça dépend de votre voiture donc cette option vous pouvez la configurer si votre média nav perd sa configuration donc il faudra revoir toutes ces options donc vous avez la partie écho c'est pour afficher sur votre média nav la consommation du carburant et le régime de conduite vous aurez toutes les statistiques sur votre écran sur votre média nav comme ça vous pouvez vous pouvez connaître si vous avez une conduite c'est à dire une conduite stable ou bien une conduite méchante donc voilà pour le LHD et le BHD c'est l'emplacement du volant le LDNS donc si pour si pour un son plus fort ou bien pour une puissance plus forte sur le haut-parleur sur le haut-parleur sur les baffes le bouton REST c'est le démarrage à moteur c'est le démarrage moteur à distance donc les voitures ne sont pas tous équipés de cette option vous avez l'application AHA qui est AHA elle est disponible sur Play Store vous la téléchargez la configurez avec votre email et vous la connectez en mirror link avec votre média nav pour qu'elle puisse fonctionner comme c'est à dire comme CarPlay donc elle peut fonctionner uniquement avec internet donc BOSS c'est pour la qualité du son le dernier bouton c'est pour le mode veille donc le mode veille soit votre média nav démarre sur l'affichage ordinaire ou bien sur le mode veille ou bien le mode économique voilà donc la troisième ligne la troisième ligne donc ici c'est la map code la map code ici ça représente la France donc c'est l'indice de la France FR pour la Belgique BE pour l'Italie IT pour l'Espagne ES donc la navigation démarre sur la France de base donc ici vous avez les lignes de guidage les lignes de guidage qui s'affichent sur votre caméra de recul donc radiale horizontale ou bien droite avec plusieurs couleurs donc c'est à vous de choisir par contre il y a une chose comme ici vous avez pour le modèle Dacia donc tout ça c'est pour le modèle Dacia vous avez depuis le 0E, 0F, 10, 11, 12, 13 donc non juste pour le 12 c'est 5 boutons sur les lignes de guidage c'est uniquement pour Dacia donc vous avez plusieurs personnalisations vous avez pour le 13 le 13 c'est uniquement pour le Renault Master les lignes de guidage sur le Renault Master ici le 14 c'est pour le Trafic 3 Phase 1 je dis bien Phase 1 le 15 pour Phase 2 Renault Trafic Phase 2 bon pour le 16 c'est Quid c'est la voiture Quid apparemment elle n'est pas disponible en France beaucoup par contre en Inde elle est très populaire donc vous avez cette option est spéciale le 17 et le 18 le 17 et le 18 ils ont un rapport avec la caméra de recul que vous l'activiez ici donc le 17 ça représente l'activation de c'est à dire d'une seule caméra d'une seule caméra de recul par contre le 18 pour Multiple View Control c'est à dire plusieurs caméras de recul ou bien sur les angles ou encore sur l'avant donc ici vous pouvez rajouter jusqu'à 4 caméras sur votre voiture donc ici donc ils ne sont pas tous ils ne sont pas tous disponibles sur les voitures il y a juste quelques voitures personnalisées bon si vous activez quelques options ici pour prendre en considération votre travail donc vous devez cliquer sur DSI DSI Config juste une fois donc votre Medianab va se redémarrer pendant 10 secondes et va prendre toutes ces modifications en considération attention attention ne touchez surtout pas sur la première ligne et surtout sur Clear Virgin parce que cette option elle va supprimer toute la configuration et votre Medianab va démarrer sur l'erreur Connect Diactool donc pour la réparer c'est dur pour une personne non connaisseur par contre je vous invite à venir sur notre forum participer nous aider vous aider et il y aura d'autres tutos donc je profite pour ne pas faire trop sur cette vidéo la prochaine tuto la prochaine tuto je vais continuer pour les autres pour les autres lignes voilà et je vous souhaite une très belle soirée merci à tout le monde allez salut merci merci